bonjour dans cette vidéo on va parler de l'AOT c'est quoi l'AOT c'est l'internet des objets connectés c'est un mot qu'on entend partout surtout 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 de ses désirs des ranais donc ici on va présenter c'est quoi l'AOT c'est quoi l'avantage de l'AOT au niveau industriel et si vous travaillez dans le domaine de l'AOT donc vous avez sûrement entendu parler de Node-RED ici aussi on va présenter c'est quoi le CL Node-RED c'est quoi l'avantage de Node-RED pour le développement des applications AOT ok et aussi on va vous présenter comment on va l'installer Node-RED au niveau PC donc comme vous remarquez donc ici on va parler de l'AOT et à travers de l'AOT on va parler de notre logiciel Node-RED donc ici on va passer ici au niveau plan de notre vidéo donc tout d'abord on va présenter c'est quoi l'AOT ensuite on va présenter les logiciels pour programmer notre application AOT ensuite je vais vous présenter comment on va installer notre logiciel de l'AOT ici on va parler de Node-RED dans d'autres vidéos on va parler de la base de programmation de Node-RED et à travers la base de programmation on va vous montrer dans notre vidéo dans la prochaine vidéo comment on peut envoyer et réception et comment on peut faire la communication c'est à dire on parle de communication envoie réception et visualisation des données de tout matériel par exemple S7200 ou bien à travers des automates virtuels si vous n'avez pas des automates on peut utiliser PLC-SIMS donc ici on va faire deux vidéos une vidéo avec un autre matériel et S7200 et un autre vidéo avec un automates virtuels PC-SIMS si vous n'avez pas d'automates donc ici on va développer une application Node-RED d'une application AOT et on va le programmer avec bien sûr notre aide et on va le communiquer avec notre automate bien automataire ou bien automate à travers virtuels donc ici on va commencer c'est quoi l'AOT donc l'AOT de nos jours le mot objet connecté donc ici l'AOT peut être défini comme étant le fait de connecter un objet à l'internet c'est à dire on parle de l'objet tout ce qui est capteur des actionneurs des automates tout ce qui est ces équipements qui peut être connecté c'est à dire l'AOT maintenant on a des équipements qui sont connectés à l'internet qui communiquent à l'internet qu'on peut le contrôler bien visuel à distance ce qui permet de voir de prendre des décisions à distance c'est très simple vous pouvez prendre par exemple un objet du quotidien par exemple on va prendre un objet une lampe et vous avez ajouté quelques éléments qui vont lui permettre d'être connecté à l'internet c'est à dire nous avons un objet qui est lampe et on peut le connecter à l'internet à travers des équipements et d'être contrôlable partout dans le monde c'est à dire on peut le contrôler partout dans le monde ce qu'on appelle ici l'AOT ok par exemple ici nous avons par exemple ici nous avons dans l'essentiel des équipements qui sont équipés par des automates qui sont connectés à l'internet et à travers des pc ou bien des portatifs ou bien des smartphones on peut connecter et visualiser et commander ces équipements à travers l'internet car ils sont des équipements maintenant ils vont devait être ici on parle de l'industrie 4.0 c'est à dire tous les équipements vont être connectés à l'internet et on peut stocker les données au nouveau cloud donc ça c'est l'outil de nos jours le mot objet connecté est utilisé pour définir tout objet tout objet pouvant se connecter à internet interagir avec ou sans l'intervention de l'humain donc ici on parle des équipements on peut le diviser en quatre parties donc la première partie ici on va trouver on va trouver l'appareil électronique qui sont dans notre cas les équipements device qui peut être des capteurs des capteurs température des compteurs les compteurs intelligents des automates donc ces équipements ils vont être connectés à l'internet donc c'est quoi l'internet qui permet d'envoyer des données provenant par exemple des automates des capteurs tout ça et qui sont envoyés au notre serveur ou bien cloud ok donc l'internet c'est le support qui permet de connecter les appareils électroniques à notre cloud à l'internet donc ici lorsqu'on va récupérer les données de notre par exemple des capteurs des automates tout ça à travers l'internet on peut le stocker donc dans le cloud donc le cloud c'est quoi c'est la partie où on reçoit les données qu'on enregistre dans une base de données contre traite avec des algorithmes c'est-à-dire ici pour enregistrer les données au niveau cloud bien sûr ici nous avons une application c'est quoi l'application l'application c'est là où on a les données compréhensibles on va les afficher c'est-à-dire ici nous avons les données qu'on part récupérées au niveau cloud et les données qui sont envoyées par la panette des capteurs ou des actionneurs à travers des automates et qui sont ici on va faire un tableau de bord dashboard ok pour la visualisation des données et pour on peut prendre décision à distance à distance ok donc ça c'est les quatre parties lorsqu'on parle de l'IoT des équipements qui sont connectés à l'internet qui sont enregistrés au niveau cloud et nous avons on va développer une application application web qui sont qui peut être accédé par n'importe quel équipement pour la visualisation et le traitement des deux données donc ici on parle d'internet des objets connectés l'IoT c'est-à-dire les objets qui sont connectés à l'internet donc ça c'est ça c'est la définition de l'IoT donc ici on va parler de l'application c'est-à-dire le logiciel qui permet de la visualisation et de le tableau de bord de notre application donc ici on va utiliser comme logiciel pour faire l'IoT on va utiliser le logiciel Node-RED c'est quoi le Node-RED c'est un outil de développement basé sur la programmation visuelle c'est-à-dire une programmation ici une programmation facile c'est graphique c'est pas textuel OpusSource est gratuit créé c'est un logiciel qui a été créé par IBM donc c'est un logiciel qui permet de connecter des périphériques matériels c'est-à-dire on parle d'ordinateurs Arduino Raspberry ainsi des automates des épais et des automates et des services en ligne ensemble c'est un logiciel qui permet de connecter tous ces équipements à l'internet à travers une bibliothèque riche ok donc comme on peut dire que le Node-RED il fournit un éditeur passer sur un navigateur web qui facilite la programmation en reliant une large gamme de noeuds de palettes qui peuvent être déployés en un seul clic ok donc avec cet outil vous pouvez programmer vos objets connectés lorsqu'on parle des objets c'est-à-dire des capteurs, des actionneurs, tout ça qui sont connectés à l'internet les relier avec des services sur internet et même avoir une visualisation c'est la visualisation de vos données sous forme de graphes ou de jose c'est-à-dire sous forme de dashboard, tableau de bord donc c'est un logiciel c'est lui qui va faire le tableau de bord de visualisation des objets qui sont connectés à l'internet pour la visualisation et la commande à travers, à distance, dans n'importe quel emplacement à travers une page web qu'on peut le connecter à travers PC, smartphone, tablette, tout ça ok donc donc RedBot c'est un écoute RedBot désolé c'est notre red c'est un logiciel qu'on va utiliser pour le développement d'une interface de visualisation et de commandes à distance donc 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 ici parfois SQL Nord RedBot a plusieurs avantages parmi lesquels on peut citer il permet de réduire le temps nécessaire pour créer une application fonctionnelle il est très facile il est accessible par un large éventail de développeurs et de non-développeurs c'est à dire on n'a pas besoin d'être un développeur informatique pour développer une application c'est une application graphique très facile à manipuler il est accessible donc la nature visuelle de l'interface le rend très intuitif c'est une interface graphique facile à manipuler bien sûr il possède une grande bibliothèque ce qui permet de le rendre connecté à plusieurs équipements donc notre red peut être installé sur un système de exploitation windows ou bien Linux grâce à une bibliothèque de dashboard donc ici il possède une bibliothèque de tableau de bord et dashboard qu'on l'appelle on peut créer à travers cette bibliothèque on peut créer des interfaces graphiques et dynamiques aussi elle possède une bibliothèque qui permet de connecter à des automatismats c'est une bibliothèque qui permet de connecter à des automatismats c'est à dire qu'on peut récupérer des données ou bien envoyer des commandes à des automatismats à travers une application IoT aussi nous avons une bibliothèque opc qui permet la communication via le produit cool mode bus et ainsi de suite donc notre red peut être pour être installé sur une carte on peut l'installer sur une carte Raspberry ou bien sur un PC industriel et via les bibliothèques qu'elle possède donc on peut collecter des automates Simas, Rockwell, Alan Bradley, Schneider, Omron et ainsi de suite ou des différents capteurs qui sont connectés la récupération des données permet de traiter et d'envoyer sur cloud par exemple lorsque l'on parle de cloud par exemple Amazon AWS Microsoft Azure ou bien cloud IBM et bien il existe plusieurs plus là donc c'est qui permet de connecter à cloud donc après que nous avons présenté qu'à savoir l'IoT et nous avons présenté notre logiciel node-red donc on va l'utiliser pour le développement d'un tableau de bord pour la visualisation et les données des objets qui sont connectés à l'internet ici on va passer à la dernière étape c'est à dire comment on peut installer notre logiciel node-red au niveau de notre PC donc pour l'installation pour l'installation donc la première étape pour l'installation de node-red on doit tout d'abord installer node-js donc node-red nécessite l'installation de node-js disponible sur le lien suivant c'est à dire tout d'abord pour que le node-red fonctionne on doit installer node-js donc node-js c'est un javascript c'est le node-red qui est réalisé sous forme javascript donc on va l'installer ensemble donc je vais ouvrir une page B donc on doit tout d'abord installer node-js donc on doit tout d'abord installer node-js donc on doit installer node-js donc on doit installer node-js donc node-js donc node-js on doit installer l'installation on doit aller à notre site node-js donc on doit installer tout d'abord donc euh ici on va installer dans le pour l'application bien sûr on va dans notre système de solution c'est Windows donc ici euh donc euh ça c'est le Windows donc ici j'ai cliqué sur le Windows donc ici il va commencer l'installation euh euh le chargement euh le chargement du logiciel node-js on va attendre un peu donc ici on est en train d'attendre là le chargement du logiciel donc entre temps donc n'hésitez pas à à s'abonner à notre chaîne YouTube euh donc vous allez vous allez trouver plusieurs vidéos dans le domaine d'automatisme euh euh donc euh euh Anna Bradley si mince euh euh donc euh plusieurs vidéos donc la chaîne YouTube Hamad ibn Sessi donc ça c'est notre chaîne YouTube Hamad ibn Sessi vous avez trouvé plusieurs vidéos euh donc on sort le son avec l'automatisme ok donc c'est bon après le chargement de notre logiciel on va l'installer maintenant donc on va cliquer sur notre JS on va l'installer suivant suivant j'accepte suivant 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 bon installe automatique mobilothèque suivant installe donc je suis en train maintenant d'installer notre JS qui est nécessaire pour l'installation l'installation de notre euh notre aide donc donc on va cliquer sur terminer terminer donc nous avons terminé la première étape euh qui est l'installation de euh donc on va appuyer sur une touche pour continuer par exemple on va appuyer sur n'importe quelle touche donc ici nous avons terminé la première étape c'est l'installation de notre JS qui est nécessaire pour l'installation de notre aide donc ici nous avons fait la première étape on passe maintenant à la deuxième étape on doit installer maintenant notre aide euh pour installer télécharger le le package npm associé à notre aide donc euh on va ouvrir exécuter la commande donc suivant dans le mode terminal de commande ou cmd donc ici on va ouvrir le cmd donc ici on va écrire cmd l'invité de commande cmd c'est ça c'est l'invité de commande et ici et ici pour installer le node-red donc on va on va on va écrire c'est cette commande donc npm install tiret espace tiret espace espace tiret g save tiret espace notre est donc on va écrire cette commande dans le et on va cliquer sur Entrée donc c'est une commande qui permet d'installer les bibliothèques nécessaires pour le Node-REC et on va attendre qu'il termine l'installation donc ici on a lancé l'installation l'installation donc ici on est à l'étape 2 l'installation de Node-REC à travers l'invité de commande CMD où on va écrire cette commande donc on va attendre jusqu'à le termine l'installation on va débattre dans l'installation donc on va donc à travers l'installation donc on va tirer dessus je sais pas que jeLE et on va pequeño l'installation c'est pas Merci. Merci. est en train d'installer notre aide donc je vais prendre une petite pause au niveau vidéo pour jusqu'à ce qu'il termine de l'installation c'est bon nous avons terminé maintenant l'installation de notre aide après connaissant l'installation de notre aide on passe à l'étape 3 donc l'étape 3 c'est l'exécuter notre aide c'est à dire on voit comment on peut ouvrir notre aide donc dans le terminal de commandes écrivez la commande notre aide donc si pour ouvrir notre aide on va écrire ici node-red entrée donc c'est une commande qui permet de lancer notre logiciel node-red donc ici il vous donne la version de node-red version 1.0.6 logiciel de la version de node.js donc ici il vous donne l'adresse où on peut comment on peut ouvrir notre logiciel donc c'est une adresse locale on parle d'ici de niveau local pc 127.0.0.1 au port 2.1880 donc on va ouvrir maintenant notre pour ouvrir notre logiciel donc on va ouvrir page web use code afin des pontesercie证 donc ici outra étape qui f storia est une poli OVER et ici on va écrire comme adresse darker que l'addresse 127.0.0.1 du point par 1880 entrée et voilà ici voilà c'est notre logiciel node-red ok donc ça ce sont les les palettes donc ici les noeuds ok ça sont les noeuds ok ici on va faire la programmation graphique donc ça c'est notre logiciel node-red ok bien sûr il manque des bibliothèques ok par exemple ici nous avons parlé de quelques bibliothèques par exemple ici lorsqu'on va revenir ici on va installer cette bibliothèque nous avons une bibliothèque de dashboard désolé donc ici comme vous remarquez lorsque vous allez ouvrir au début donc vous n'allez pas trouver une bibliothèque dashboard tableau de bord qui permettent de jose tout ce qui est donc les équipements les équipements pour faire donc comment on peut installer cette bibliothèque on va cliquer sur celle ci manager palette satire ici on va installer insta par par exemple ici le palette de dashboard donc ici on va cliquer note-red-dashport on va installer cette bibliothèque installée donc ici on peut ici nous avons plusieurs débuter qu'on peut l'ajouter à notre application donc ici j'ai besoin de bibliothèque de dashboard qui permet de donner le pour faire le tableau de bord de notre partie supervision et de contrôle donc selon vos besoins vous pouvez installer les bibliothèques nécessaires aussi on peut installer donc close voilà la bulle des bibliothèques on peut ajouter des boutons on peut ajouter des boutons des switches des sliders text input donc des textes des des gauches des chartes pour faire le groupe on peut ajouter de son à notre application donc ici c'est une bibliothèque on peut l'utiliser pour le faire le créer le tableau de bord donc j'ai pu en maintenant installer aussi je peux ajouter une bibliothèque pour surtout pour notre cas on va communiquer avec un automate cimax donc ici on doit ajouter une bibliothèque node-red contrib s7 donc c'est une bibliothèque nécessaire pour la communication avec le automate cimax s7 donc on doit ajouter cette bibliothèque aussi donc on va revenir à notre node-red bien sûr la même chose palette ici installe et ici je vais ajouter cette bibliothèque je vais l'installer voilà donc installe donc c'est une bibliothèque nécessaire pour la communication avec des automates cimax s7 c'est à dire on parle de s300, s400, s7200 et s7500 et s7500 donc ici vous pouvez ajouter plusieurs bibliothèques suivant votre besoin bien sûr donc l'avantage de node-red qui possède plusieurs bibliothèques qui permet de connecter à plusieurs équipements ce qui facilite l'utilisation de ce logiciel c'est bon donc notre notre qui est ajouté donc ici on peut le voir c'est une ici on va trouver et cette qui permet de récupérer des données vers l'automate et cette out qui permet d'envoyer des données vers l'automate cimax donc ici c'est une bibliothèque pour la communication avec l'automate cimax s7 donc on peut ajouter aussi dans le dashboard donc ici on n'a pas trouvé par exemple des lettres on peut ajouter la bibliothèque des lettres donc comment on peut ajouter la même chose donc on peut ajouter la bibliothèque suivant vous avez besoin donc c'est notre lettu pense donc j'ai oublié plus t'est que le mode red red je pense mais bon, j'ai oublié les commandes sinon on va vérifier, je vais faire des recherches sur le niveau interne pour appeler de la bibliothèque de led led mode alert ah voilà celle-ci, node-red, node-red, voilà c'est une bibliothèque, c'est une bibliothèque, voilà c'est le nom de bibliothèque donc vous pouvez faire des recherches pour trouver le bibliothèque que vous voulez ok, donc c'est node-red contre ui led, donc c'est une bibliothèque qui permet d'ajouter des voyants comme c'est ces voyants à notre application, c'est un autre pour faire la visualisation des états des voyants donc on revient à notre bibliothèque, je vais copier ça, voilà c'est une application, voilà donc vous pouvez ajouter la bibliothèque suivant votre besoin, ok si vous ne trouvez pas, vous pouvez faire une petite recherche sur l'internet, vous allez trouver le nom exact du bibliothèque la commande que vous allez ajouter ici pour l'installer dans votre bibliothèque, c'est bon, ui led qui était ajouté donc ici on va trouver maintenant qui est ajouté, voilà le led qui sera ajouté sur le bibliothèque pour l'affichage des leds donc ici j'ai ajouté quelques bibliothèques que je vais utiliser dans notre application j'espère que vous avez bien compris, c'est quoi l'IoT, c'est quoi le node-red, le ciel node-red et comment on peut l'ajouter à notre pc donc dans les prochaines vidéos maintenant, on va passer maintenant à la partie programmation comment on va connecter à notre automate Siemens, automate virtuel ou bien automataire et on va développer une application de réservoir où on va le faire contrôler et le supervision contrôler à distance, c'est à dire on va connecter notre automate vers l'internet et on va le superviser, le contrôler à distance, ok, à travers le ciel node-red qui permet de développer une page web qu'on peut l'accéder ou bien à travers un pc ou bien à travers notre smartphone ainsi de suite, ok merci pour votre attention